Les invités de Philippe Jam sur RCI Bonjour, aujourd'hui nous allons parler cinéma, mais pas que cinéma, avec Orlando qui va nous parler un petit peu de ce festival Pasolini qui va avoir lieu ici même à l'Albord. Alors, pourquoi ce festival et comment va-t-il se dérouler ? Alors, le festival est né de deux considérations. La première, c'est le centenaire de la naissance de Pasolini, 5 mars 1922. Et donc, nous, on est au mois de mars 2022, ça tombe pile poil 100 ans, donc on est là. La deuxième chose, c'est parce que dans les années précédentes, j'ai vu qu'en Corse, à Bastia, il y a une vraie attention pour Pasolini. Frédéric Balbunon, il avait présenté plusieurs spectacles sur Pasolini, il y avait eu des rencontres. Donc, je me suis dit, même en Corse, Pasolini est important. Après, je vais vous dire un truc. Pasolini, il est dans l'âme de la Corse, simplement parce que Pasolini, c'est presque le seul auteur qui est né dans le cansonier italiano. Le cansonier italiano, c'est un livre dans lequel il y a le recueil des textes poétiques chantés en Italie, divisé par région. Eh bien, il y a la Corse. Entre toutes les régions d'Italie, il y a la Corse. Avec Ilamenti, Ilamenti et tout le reste, il y a toutes les considérations de Pasolini sur la Corse et sur la façon de chanter en Corse. Ça, je trouve très important. Parce que si Pasolini parle de la Corse, la Corse doit parler de Pasolini. C'est un personnage quand même assez ambigu. Il était un polémiqueur. Il n'est pas que cinéaste. Il n'est pas que réalisateur. Non, Pasolini, pour l'Italie, c'est comme le grillon pour Pinocchio. La bonne conscience ou la mauvaise conscience. Celui-là qui te dit, coco, tu es en train de te tromper. Donc, Pasolini, c'était ça. Et donc, polémiste. Polémiste, ça veut dire, évidemment, quelqu'un qui est dehors des rails et dehors de tout le reste. Parce que lui, il disait justement, il nous avertissait, attention, attention, lui, c'est un garçon né avant la guerre. Donc, il a vécu le fascisme en tant qu'un gamin. Son frère, il est mort pour la résistance, mais tué par les Yougoslaves. Donc, la vie, elle était complexe. Lui, il était homosexuel. Et donc, dans les années 50, ça, ça ne faisait pas trop bien. Vivre ça, c'était un peu... En plus, il n'était pas une homosexuelle, je disais, farfallue. C'était simple. C'était un homme simple. Donc, c'était plus dangereux encore. Et donc, ce personnage-là, il va nous dire, au début de la guerre, à la fin de la guerre, il va nous dire, attention, on est en train de se transformer. La société est en train de perdre son âme au profit du commerce. On est dans les années 50. Il dit, attention, parce que là, ce qu'on appelait la globalisation, qu'on appelle aujourd'hui, lui, il l'appelait le commerce, le marché. Il est en train de détruire tous les liens sociaux, sociétals, l'originalité d'un pays. Il avait parfaitement raison. Alors, comment va se décliner ce festival ? Alors, d'abord, au centre de tout, d'abord, on a travaillé avec les bibliothèques, les bibliothèques de Bastien, avec Jocelyne Cast et tout le personnel, pour essayer d'être dans le livre, d'abord, mais de raconter Pasolini aux jeunes, aux lycéens. C'est la première chose. Parce que je pense que ça va leur parler. Le polémiste et prophète Pasolini, ça va leur parler, ça va donner des clés. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est lisse, simple, banal, mais qui est plein de contradictions. Et aujourd'hui, on y est, dans les contradictions de la vie. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas devant les portes. Donc, les jeunes, les écoles, les lycéens, on ira leur raconter, ils me rendront dans les bibliothèques. Et on parlera de Pasolini, on chantera des choses, on montrera des livres, on lira des textes. Après, on est en train de répéter, là, avec un bel parquet de femmes, une soirée spectacle, pour vendredi à 20h30, ici à l'Alboro, Pasolini et les donnes. Alors, ça peut sembler bizarre, on parle d'homosexualité, on dit Pasolini et les donnes. Eh bien, non. Parce que les femmes de Pasolini sont les femmes de son cinéma. Étant directeur de films, elle a créé des femmes que tout le monde connaît. Marina Magnani, prix Oscar, femme de Fellini, de tous les grandes... Ou Maria Callas, la grande chanteuse qui a fait du lyrique, quelque chose de complètement différent. Ou Sylvana Mangano, qui era une actrice extraordinaire, que tout le monde connaît, même si des fois le nom se perd entre les gynes et le low bridge de Lesophie et Lorraine. C'est-à-dire que ce sont toutes des stars, des femmes qui ont été très importantes pour le travail de Pasolini, qui ont été très importantes, Pasolini, dans leur vie. Et on chantera leurs chansons. Parce que presque toutes ces femmes, elles chantaient la Callas, évidemment. Mais Anna Magnani, elles chantaient, elles chantaient Rome. La Sylvana Mangano, elles dansaient. Des fois, on raconte qu'elles sont fermées dans sa chambre et commençaient à danser, etc. Donc, toutes ces femmes sur scène, elles sont évidemment des femmes corse, on a Gattaceca, Patrizia Gattaceca, Patrizia Poli, Lidia Poli, des sole donne. Après on a Marilyn Leonetti, qui est un soprano, une musique différente, un climat différent. Après on a Marie-Paul Franceschetti, qui fait la maman, parce qu'entre les femmes très importantes dans la vie de Pasolini à sa mère. Et Francesco Viglietti, qui fait le reste du monde. Le chanteur napolitain, qui est venu plusieurs fois en Corse à Bastia. Et au piano, à la guitare, aux autres instruments, le maestro Guido Don Giorgi, qui a harmonisé toute la partie musicale et moi-même sur scène. Ça va terminer le samedi. Le samedi 12, c'est la première journée des printemps des poètes, c'est l'ouverture. Et ici, à la médiathèque de l'Albord, où à 4 heures, on lira les poésies de Pasolini. On discutera, on parlera beaucoup. Parce qu'à part lire, on parlera beaucoup de ce personnage pour le faire connaître. Parce que Pasolini, c'est un archipel. Lago. Comment dis-tu archipelago ? Archipelago. Une des deux. Orlando, merci. Et puis donc, on se donne rendez-vous à l'Albord pour ce festival Pasolini. Les invités de Philippe Jam sur RCI Sous-titrage Société Radio-Canada